Salut les ballers, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série sur le dunk, enfin sur le dunk, sur le jump, sur la détente verticale. Lors de la première vidéo, je vous avais expliqué pourquoi les programmes de détente généraliste comme Air Alert ne fonctionnaient pas pour tout le monde. Et donc si vous voulez comprendre la vidéo d'aujourd'hui, je vous incite fortement à aller voir cette vidéo et vous avez le lien au-dessus de moi pour aller vous rattraper. Donc aujourd'hui, on va voir comment évaluer le profil force-vitesse-puissance et je vais aussi vous indiquer comment prédire votre détente verticale maximale potentielle. Déjà, la première chose à savoir et à comprendre, c'est que l'évaluation du profil force-vitesse-puissance va s'effectuer à travers un exercice qui est le squat jump. Comme son nom l'indique, le squat jump est donc l'enchaînement d'un squat, une position de squat avec un saut. Et contrairement à la vidéo sur la détente que j'avais proposée en juillet 2019, l'exercice, le premier exercice que je vous avais montré, ce n'était pas un squat jump, c'était un abalakoff jump parce que je m'aidais de mes bras pour sauter plus haut. Et là, en squat jump, on veut vraiment déterminer la force de ses membres inférieurs. Donc pour bien travailler la force, il ne faut pas de mouvement. Donc il n'y a pas de abalakoff jump, il n'y a pas de mouvement de bras. Et il y a aussi le counter movement jump, ça ressemble vraiment à un squat jump, sauf que là, le counter movement jump, on va prendre un léger élan pour s'élancer. Et donc ça, ça va un peu fausser les résultats si on veut vraiment déterminer la force maximale de ses membres inférieurs. Donc là, je vais vous expliquer comment bien s'entraîner à faire un squat jump propre. Pour vous entraîner à réaliser un bon squat jump, vous allez tout d'abord vous munir d'un bâton de fitness ou tout simplement d'un manche à balai. Vous allez ensuite poser ce bâton ou ce manche sur vos épaules comme si c'était une barre de musculation. Faites attention à ne pas poser la barre sur votre nuque mais bien légèrement sur vos trapèzes. Ensuite, vous allez vérifier la position de vos pieds, vous allez écarter les pieds de la largeur des épaules à peu près, puis vous allez fléchir les genoux avec un angle plus ou moins de 90 degrés. Si vous n'êtes pas à l'aise dans un angle de 90 degrés, eh bien ne descendez pas aussi bas. Vous pouvez descendre seulement à 45 degrés si nécessaire. Le but, c'est juste que vous soyez dans une position complètement confortable avec une bonne posture. C'est-à-dire de garder le dos droit quand vous descendez. On ne veut pas un dos rond ni un dos trop creusé. Il s'agit aussi de ne pas avoir le tronc trop avancé. Il faut aussi garder les genoux dans une position neutre, c'est-à-dire en évitant qu'ils aillent trop vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et enfin, il s'agit de garder les talons bien fixés au sol. Pensez aussi à garder la tête droite en regardant face à vous quand vous descendez. Puis, à partir de cette position fléchie, vous allez sauter en l'air sans faire de contre-mouvement. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre d'élan supplémentaire avant de sauter. Vous allez déclencher votre saut à partir de cette position fléchie en un seul mouvement. Pour vous entraîner, vous pouvez bloquer votre position de squat pendant 3 secondes avant de sauter le plus haut possible. Vous pouvez faire des séries de 3 sauts en essayant à chaque fois d'avoir la bonne posture et d'éviter les contre-mouvements. Si vous n'arrivez pas à bien réaliser un squat jump sans charge supplémentaire, il est inutile de vouloir effectuer le test d'évaluation du profil force-vitesse-puissance que personnellement, je ne conseille pas d'effectuer avant 16-17 ans. Une fois que vous aurez parfaitement maîtrisé le mouvement de squat jump, vous pourrez passer à l'évaluation du profil force-vitesse-puissance qui va s'effectuer sur l'application MyJump qui est disponible sur Apple Store au prix de 10 euros et qui reprend la formule établie par Jean-Benoît Morin et Pierre Samosino sur le profil force-vitesse-puissance. Mais en réalité, ce n'est pas un outil que vous allez acheter si vous n'avez pas les compétences pour bien évaluer votre profil. C'est un outil qui est destiné aux coachs sportifs et aux préparateurs physiques. Et très important, ceux qui veulent se procurer cette application, il vous faut absolument un téléphone portable ou une tablette avec une qualité d'image de 240 images par seconde minimum parce que sinon, les résultats seront faussés. En gros, l'évaluation va se dérouler de la manière suivante. Étape numéro 1, le coach va mesurer la longueur de votre membre inférieur quand vous êtes allongé au sol. Donc plus précisément, il va mesurer la distance entre votre crête iliaque ou votre épine iliaque et le bout de vos pieds. Étape numéro 2, le coach va mesurer la hauteur de votre hanche par rapport au sol, donc au départ du squat jump. Votre position de départ qui est à peu près de 90 degrés. Donc là, il va mettre un repère au niveau de votre hanche. On est toujours sur la crête iliaque. Il va aussi mesurer la hauteur de votre hanche lorsque vous aurez réalisé le squat jump et lorsque vous serez à votre hauteur maximale. Donc ce test va se réaliser, cette hauteur va se déterminer sur l'application MyJump avec le ralenti. Le coach va pouvoir bien distinguer la hauteur par rapport au sol. Donc ces données vont être essentielles pour commencer le test d'évaluation du profil force, vitesse, puissance qui va donc se réaliser sur une série de squat jump avec des niveaux de charge différents. Alors au début, vous allez commencer par un squat libre, un squat jump libre et ensuite le coach va vous donner une barre chargée à 20 kg, à 40 kg et à 60 kg. Et c'est le résultat de ces séries de squat jump qui vont vous donner le profil force, vitesse, puissance, votre profil optimal. Et c'est Jean-Benoît Morin qui vous explique pourquoi l'application MyJump est idéale pour effectuer cette évaluation. La donnée d'entrée pour évaluer le profil force, vitesse, c'est qu'il faut être capable de mesurer ta production de force et de vitesse à différents niveaux de charge pour établir ce spectre. Donc par définition, il faut des outils pour mesurer la force et la vitesse. Et à l'heure actuelle, les outils pour mesurer la force, c'est très cher. Les outils pour mesurer la vitesse type gym aware, type des choses comme ça, ça se démocratise un peu. Mais globalement, nos équations avec la hauteur de saut, c'est à peu près ce qui coûte le moins cher. C'est-à-dire aujourd'hui, avec un iPhone SE ou même d'occasion pour 200 euros, on a la précision nécessaire pour faire une évaluation de la hauteur de saut précise. Et donc, pour utiliser nos équations. Donc voilà. À l'heure actuelle, est-ce que 200 euros, c'est quelque chose qui est accessible ou pas ? C'est un autre débat. Mais pour l'instant, je ne vois pas d'autres systèmes. J'aime bien dire qu'il y a beaucoup moins précis pour beaucoup plus cher. Dans la série que réalise actuellement Emmanuel de Workout Channel qui s'est donné pour objectif de dunker dans quelques mois, donc déjà, on lui souhaite. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir ça sur sa chaîne. J'ai vu qu'il avait réalisé une évaluation de sa détente sans passer par un squat jump chargé. Et Emmanuel, qui est accompagné par le coach Andy Hans, dont j'apprécie vraiment les travaux, la méthodologie, mais également la pédagogie, je me suis demandé pourquoi il avait réalisé ce test sans passer par le squat jump. Et du coup, j'ai posé la question à Jean-Benoît Morin et voici sa réponse. Si tu veux juste évaluer la détente verticale, oui, tu as besoin juste de poids du corps et de pas de charge additionnelle. Tu le fais en une fois, tu fais trois essais, tu regardes un peu l'heure. Par contre, si tu veux dresser le profil complet, là, tu n'as pas le choix. Pour dresser le profil complet, il faut exposer l'athlète à différents niveaux de charge. Alors, il y a des études qui sont sorties, qui sont très bien faites, qui montrent que comme le profil, c'est quelque chose de linéaire, c'est une ligne droite, on a besoin en théorie que de deux points pour tracer cette ligne droite. Donc, on peut se permettre de faire juste un test à poids du corps et un test avec une charge très lourde. Je serais précautionneux pour l'application de ça. Ça marche très bien dans les études des collègues qui l'ont fait en laboratoire avec des gens très habitués. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment être hyper habitué, hyper fiable. Donc, nous, on recommande au moins quatre conditions de charge pour avoir quatre points différents. Donc, voilà. Si tu veux juste ta détente verticale, oui, tu filmes et tu utilises l'application. C'est donc à partir de ce profil optimal que vous pourrez prédire votre détente verticale maximale potentielle. Et encore une fois, c'est Jean-Benoît Morin qui vous explique comment. La prédiction, ce n'est pas une prédiction, c'est un... Enfin, si, c'est une prédiction, mais c'est un... C'est juste qu'on prend la même équation qui calcule le profil optimal, d'accord, sur la base de la puissance de l'athlète et de sa distance de poussée et de sa masse corporelle. Et en fait, c'est juste que dans cette équation, on met le profil réel de l'athlète et on regarde combien il saute. Et après, on remplace le profil réel par le profil optimal de l'athlète et ça nous dit combien il va sauter. La précision, la puissance de prédiction de cette équation, elle est de l'ordre de 95%. C'est-à-dire que quand on a vraiment mesuré les hauteurs de saut des gens et qu'on les a faites prédire à l'équation par leur donnée force-vitesse, on avait autour de 5% d'erreur, ce qui est relativement fiable. Après, honnêtement, je ne sais pas si savoir combien l'athlète peut sauter, si ça peut être une bonne indication en termes de motivation et tout, mais je préfère, moi, dire voilà le déficit sur lequel on va travailler et puis avancer comme ça. D'autant que la hauteur de saut théorique, elle dépend aussi de la puissance de l'athlète. Ce qui veut dire que si au fil des séances d'entraînement, la puissance de l'athlète change, la hauteur théorique aussi, donc ça donne une indication, mais je ne pense pas que ça donne un objectif. Et puis, si on réfléchit bien, c'est comme les records en termes d'objectifs, ça fixe une forme de limite. Et bon, les limites dans l'entraînement, c'est de mon point de vue philosophique, ce n'est peut-être pas un très bon guide. Le guide, pour moi, ça ne doit pas être la limite, ça doit être le progrès. C'est-à-dire que tant que l'athlète progresse, c'est ça l'info. Ce n'est pas tellement de lui dire, fais gaffe mon gars parce que tu progresses, mais bientôt tu ne progresses plus, il y a une limite. Voilà un peu l'idée. Je vais faire une simulation pour que vous compreniez bien comment on peut prédire la détente maximale potentielle en atteignant son profil optimal. Je me suis procuré le document qui permet de calculer tout ça. Et on part donc sur un athlète qui pèse 72 kg et dont la longueur des membres inférieurs est de 1,14 m. Donc on peut voir que cet athlète sur un squat non chargé, un squat libre, saute à 29 cm. Donc c'est sa hauteur max sur ce squat jump libre. Et là, on peut voir que son profil optimal n'est pas justement optimal puisqu'il est en déficit de vitesse et il surcompense par de la force. Et là, on peut voir que son profil est de 132%, c'est-à-dire qu'il a 32% de plus, on va dire, de force par rapport à la vitesse. Donc pour équilibrer tout ça, j'ai déjà fait ma petite simulation. Je vais juste changer sa hauteur max et qui va nous permettre de voir que son profil optimal, du coup, lui permettrait. Là, vous voyez bien, c'est la ligne bleue qui nous intéresse. Là, la ligne rose, c'est autre chose. C'est plus pour les nageurs. Là, donc, on regarde sur un saut totalement vertical et on peut voir, du coup, qu'en atteignant son profil optimal, là, il est à 98%, donc c'est quasiment 100%. On peut voir que la hauteur max, c'est 32 cm. C'est bien la hauteur max sur un squat jump, donc un saut sans élan, et ça n'a rien à voir avec un saut avec élan où il peut aller beaucoup plus haut, mais sur un squat jump, sa hauteur maximale potentielle en atteignant son profil optimal est donc de 32 cm. Vous l'avez compris, mieux vaut se focaliser sur le profil optimal plutôt que de s'arrêter sur la détente verticale maximale potentielle parce que vous pourrez gagner quelques centimètres avec une meilleure technique. Et là encore, on en revient à l'expertise d'un coach pour vous faire progresser parce que c'est bien d'atteindre son profil optimal, mais encore faut-il pouvoir l'exploiter et un coach va vous aider justement à améliorer votre technique et à exploiter ce potentiel. Et ce qui est important de comprendre avant de conclure cette vidéo, c'est que certains individus, malheureusement, ne pourront pas dunker même en atteignant leur profil optimal. et même s'ils pouvaient le faire, il faudrait qu'ils travaillent spécifiquement, techniquement sur ça. Donc en fait, si je vous dis tout ça, il ne faut pas culpabiliser. Voilà, le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre que si vous n'atteignez pas ce profil optimal et même si vous l'atteignez, peut-être que ça ne vous permettrait pas de dunker. Et ce n'est pas grave, c'est juste la limite, on va dire, de vos caractéristiques individuelles. Donc surtout, ne culpabilisez pas. Et la transition est toute trouvée parce que la semaine prochaine, je vous parlerai de l'impact de la génétique pour Soteo. Et donc, si vous ne voulez pas manquer cette vidéo, activez les notifications avec la cloche et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Allez les ballers, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501